Dans le cadre de notre TPE, nous nous sommes déplacés à Rabat le 3 janvier 2018 afin de visiter la Fondation Macir. La Fondation marocaine des sciences avancées, de l'innovation et de la recherche. Macir, fondée en 2007, est une institution à but non lucratif qui a pour mission principale la promotion de la recherche scientifique et le développement technologique. La Fondation emploie 100 chercheurs et ingénieurs et est spécialisée dans trois pôles. Le pôle biotechnologique, le pôle microélectronique et le pôle matériaux et nanomatériaux. Notre sujet, regroupement les nanotechnologies et leurs applications médicales, nous nous sommes surtout intéressés au pôle matériaux, nanomatériaux et au pôle de biotechnologie. Le centre est composé de quatre laboratoires, le laboratoire de mesures physiques, le laboratoire de synthèse, le laboratoire de fabrication de couches minces et le laboratoire de caractérisation de surface. Nous avons pu visiter ces deux derniers laboratoires. Ici, c'est des propriétaires de matériaux qu'on va fabriquer. Par exemple, je peux mettre une cible de nickel, ça dépend du type de matériaux que je vais me déposer. Et après, on crée un plasma en arrachant des attentes à partir de cette cible-là. Et avec une différence de potentiel, on peut déposer des attentes arrachées vers un cible-là en déposant attente par attente pour fabriquer aux couches minces. Donc, aujourd'hui, sur les conditions de synthèse, ça veut dire qu'on peut faire un déposant. Donc ici, comme un échantillon, il y a une tête qui nous permet de balayer la surface et de savoir la rigueurité de cette surface-là. Donc, il y a toute technologie qui nous permet de faire ce type de caractérisation. Nous avons rencontré le professeur Abdel Elhabin Youssef, directeur du pôle matériaux et nanomatériaux, et le professeur Hassan Sefrioui, afin qu'il réponde à nos questions sur l'hyperthermie magnétique. Il contient du fer. L'oxygène, il est transporté par l'hémoglobine. Donc, le fer peut aussi compléter le transfert de l'oxygène. C'est pour ça qu'on doit, les nanoparticules doivent avoir une composition qui est un peu similaire à ce qui existe dans l'occurium. On ne va pas mettre, par exemple, le mercure. Je ne sais pas si vous connaissez le mercure, c'est un composé très tortier, mais ça n'existe pas dans l'occurium. On ne peut pas faire des nanoparticules à base de mercure, on va faire des nanoparticules à base de fer, de zinc, de zinc, de zinc qui existent dans l'occurium aussi. Donc, c'est des choses qui sont compatibles avec l'occurium, qui existent, une petite quantité, mais qui existent dans l'occurium. Et nous, en fait, des recherches, on a trouvé comme quoi les nanoparticules d'or peuvent être utilisés justement pour la soigner ? C'est le meilleur, c'est le meilleur. Parce que le corps est très compatible avec l'occurium. Il est moins toxique par rapport aux autres. Par exemple, l'argent, l'argent, c'est aussi un minéral, il est un peu toxique. Mais l'or, il n'est pas toxique en général, mais il existe aussi dans l'occurium. Donc, on a des petites traces, on parle de petites traces, mais qui existent. Ça veut dire que les nanoparticules qu'on injecte, elles doivent avoir au moins une composition similaire avec ce qu'on a dans notre corps. On ne peut pas être très loin de ce qu'on a dans notre corps. Vous voyez, ça c'est une souris qui a le cancer du sein. En fait, ces souris, elles ont le cancer du sein de l'homme, de la femme. On injecte des cellules cancéreuses de la femme chez ces souris. Et comme le système émuliqué est éteint, ils ne peuvent pas rejeter la femme au cancer. Et la boule que vous voyez, c'est du cancer humain. Et donc là, on va injecter les nanoparticules et on va appliquer le champ magnétique. Et on va mesurer, vous voyez à droite, la tumeur commence à diminuer quand on injecte les nanoparticules. À droite, après le traitement, on voit que la taille de la tumeur a diminué. Si on continue encore plus longtemps, il y aura une disparition de la tumeur. L'oxicité, quand tu la prends comme ça, c'est beaucoup énorme. Parce que quand tu prends un médicament par voie orale, il va dans l'estomac, les intestins, dans la circulation, dans le sang et tout. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que la chemothérapie, en général, les patients qui reçoivent la chemothérapie, tu le vas fatiguer. Ils perdent du poids et ils ont des vomissements parce que c'est très toxique ce qu'ils reçoivent. Ce sont des composés chimiques très lourds. Les chemothérapies très lourds, elles perdent les cheveux. Moi, je n'ai pas le cancer humain. La cellule cancéreuse, elle se multiplie chaque 10 minutes, chaque 20 minutes. Vous comprenez ? Et donc la chemothérapie, elle tue les cellules qui se multiplient très vite. Et les cellules de cheveux, elles se multiplient très vite. Et donc c'est pour ça que les patients qui reçoivent la chemothérapie, ils perdent leurs cheveux une semaine, deux semaines, ils perdent leurs cheveux. La cellule cancéreuse, elle résiste à 43 degrés. Ils sont morts, ils ne résistent plus à 43 degrés. Ils sont morts. Mais les cellules saines, elles résistent à 43 degrés. Donc, ils peuvent vivre. Et vous pensez que cette méthode que vous êtes en train de développer, par le traitement par les nanoparticules, par l'hyperthermium magnétique, vous pensez qu'elle coûtera très cher ? Elle va avoir un coût très élevé par rapport à la chemothérapie ? Je pense qu'elle sera un peu plus cher. Mais le plus important, c'est la santé du patient. Parce que s'il est moins toxique que la chemothérapie, moi je préfère donner ça, même s'il est un peu plus cher, 10%, 20% plus cher, mais le patient ne souffre pas. Par l'hyperthermium magnétique, après ça se fera combien de séances ? Ça, c'est une chose qu'on doit encore développer parce que c'est toujours difficile de prévenir combien de fois on doit traiter. D'abord, on doit faire les tests sur les animaux, ils doivent être vraiment validés et tout ça. Et puis, il y a des petits tests qui se font sur le patient, mais ça reste un peu limité, tu ne peux pas vraiment avoir une conclusion maintenant. Mais en général, la chemothérapie, pour une femme qui a le cancer de sein par exemple, c'est un traitement chaque semaine. Durant une période, je pense, de 4 à 6 mois, donc c'est vraiment une vingtaine d'injections qu'il reçoit aux femmes. Maintenant, avec l'hyperthermie, peut-être que ça va être diminué à trois ou quatre injections au lieu de vingt, l'injection, donc c'est la différence. Et votre projet a été accepté par l'Assemblée nationale ? On entend la réponse, on entend pas la réponse, mais vous savez que des projets comme ça, c'est très difficile à financer aussi, parce que ça reste un petit peu futuriste, pas futuriste, réaliste un petit peu, mais pour le Maroc, on a besoin des résultats le plus vite possible. Des choses qui vont marcher en temps court, par exemple ici, ça prend quand même des années, mais si tu trouves une solution rapide, c'est le plus efficace. Mais quand il reste, il faut développer la recherche et le développement du Maroc, il faut investir dedans. Parce que si on arrive à, si cette technologie marche bien chez nous aussi, ça peut être appliqué à l'international, tout ça. Mais ça reste, il faut aussi beaucoup d'argent pour vraiment mener ces projets, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Mais ça reste, c'est une chose, pour démarrer, c'est déjà pas mal, parce que c'est la première fois qu'on travaille sur le Maroc, en particulier au Maroc. Donc c'est quelque chose qui est à l'étranger, les gens travaillent, les Américains, parce qu'eux, ils ont l'argent, tout ça. Et au Maroc, à Massé, on est le premier à travailler dans ce domaine, et donc on a besoin d'un peu plus de temps pour régler.